Comment sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de pollution, de préservation de l'écosystème marin ? Tout simplement les embarquant sur site, c'est le pari de l'association SOS Grand Bleu qui depuis 10 jours emmène en mer des écoliers niçois. 200 d'entre eux ont déjà pris la mer. Vous voyez ce reportage de Pierre-Olivier Casabianca et Yannick Fournigaud. Gilets de sauvetage et casquettes vissés sur la tête. Ces écoliers d'une dizaine d'années partent à la découverte du monde marin. Maintenant il n'y a plus qu'à surveiller votre cap courbat. Direction plein sud est le sanctuaire Pélagos, une zone de 87 500 km² située entre Nice et la Sardaigne où vivent des dauphins, des baleines et des cachalots. Le grand dauphin, lui il fait à peu près 3 mètres, 200 kilos, 300 kilos. Après une explication détaillée du mode de vie de chaque espèce de cétacé, les enfants sont sensibilisés à la protection de la mer Méditerranée. Il y avait des animaux qui mourraient parce qu'il y avait des déchets dans l'eau et qu'il ne fallait plus le faire. Une baleine qui était morte parce qu'elle a mangé des déchets. Ça leur permet de voir réellement ce qu'il y a en mer. Parfois on tombe sur un poisson-lune, parfois sur un banc de méduses un peu particulière qu'on peut leur montrer vraiment de près. Sous l'eau, il y a énormément de vie, plein de choses. C'est ça que ça mérite d'être protégé. Une protection qui commence avec le ramassage des nombreux détritus qui flottent à la surface de l'eau. C'est le pire, tout ce qui est plastique, sac plastique.